Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va faire un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Je teste la morning routine de... Et aujourd'hui on va s'attaquer à Amandine Petit qui est autre que notre Miss France 2021 et qui a fait un très très beau parcours à Miss Univers en se liissant à la 13ème position sur plus de 74 participantes. C'est une beauté normande. Amandine n'a jamais fait ce type de format donc je lui ai vraiment posé plein de questions parce que j'avais besoin de savoir l'heure à laquelle elle se levait, ses activités type, le petit déjeuner qu'elle prenait le matin. Du coup j'ai toutes ces informations, elle m'a absolument tout donné et aujourd'hui on fait la morning routine de Amandine. Vous découvrez ça juste après le générique. Tout 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 ! Et good morning ! On se retrouve comme on ne s'est jamais retrouvés. On se retrouve dans le lit. Il est 8h30 du matin et j'ai dû me réveiller il y a actuellement 5 à 10 minutes grand maximum. Et on va commencer cette morning routine ensemble. Amandine se lève entre 8h30 et 9h. Du coup j'ai fait 8h30. Moi on suit la morning routine à fin. Pour moi c'est très tôt parce que je vous avoue que je suis une couche-tard. Du coup couche-tard, lève-tôt, ça va pas trop trop ensemble. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui on suit la morning routine de Amandine. Donc on fait tout comme elle. Alors déjà il faut savoir qu'Amandine se lève entre 8h30 et 9h. Quand elle a pas de prestation, pas d'événement comme ça. Sinon le réveil est beaucoup plus matinal que ça. Le réveil sonne vers 6h du matin. Donc aujourd'hui on a pas de prestation. Donc on va faire sa morning routine type. Quand elle a pas de prestation, qu'elle est tranquille et qu'elle veut se... Si on va faire la première chose qu'Amandine fait dès qu'elle se lève. C'est parti ! On se retrouve auprès de ma coiffeuse. Parce que la toute première chose qu'a fait Amandine le matin, c'est qu'elle se prépare. Avant même de petit déjeuner, de voir les choses qu'elle a à faire, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle se prépare. Donc moi j'ai déjà mis tout ce qui était crème hydratante, sérum etc. Pour passer directement au maquillage. Tout d'abord je pense déjà qu'Amandine commence par se préparer pour la simple et bonne raison. Lorsqu'on est mise en France, on a énormément d'événements en fait tout au long des journées etc. Les journées ne se ressemblent pas. Il suffit que le taxi arrive avant, qu'il y ait un imprévu etc. Il faut mieux pouvoir être préparé et ensuite manger par exemple dans le transport. Plutôt que de prendre le temps de bien petit déjeuner etc. Et de se speeder ensuite à se préparer. Je pense que c'est ça, j'en suis pas tout à fait certaine mais c'est ma déduction. Donc là en premier lieu, on va commencer par appliquer le fond de teint. J'applique le Fenty Beauty de la marque de Rihanna. C'est en teinte 200 il me semble. Donc on va reproduire exactement ce qu'elle a l'habitude de faire. Et en plus vu que c'est ma copine, je sais approximativement le maquillage qu'elle a l'habitude de faire. Je sais qu'Amandine elle aime bien se maquiller, elle adore se componner. Et ça tombe bien parce que moi aussi du coup je suis très contente de pouvoir reproduire un maquillage qu'elle a peut-être l'habitude de faire. Bien évidemment je lui ai demandé ses indispensables au niveau du maquillage. Et le premier indispensable qu'elle a c'est l'anti-cerne. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi aussi j'aime beaucoup l'anti-cerne pour cacher les rougeurs, les cernes, les petites imperfections. Bon là j'en mets, on va faire comme si... Il faut que ça rend bien en photo. C'est ce qu'il faut se dire. Et je vais prendre mon Beauty Blender. Du coup j'ai appliqué mon front de teint, mon anti-cerne et je me suis poudrée. Amandine travaille beaucoup les yeux et ça tombe bien parce qu'encore une fois moi aussi j'adore, on travaille tout ce qui est fard à paupières. Je sais que pendant toute son année de Miss France, elle utilisait beaucoup cette palette. Du coup c'est la tartelette de tarte. Et je l'ai, elle est bien à l'intérieur aussi, mais on va l'utiliser aujourd'hui. Et avec on va utiliser aussi cette petite palette de Charlotte Sibori qui est dans les tons Kaki. Du coup, juste ici vous avez la palette tartelette qui est extrêmement entamée et qui a été cassée. Je vais utiliser cette couleur-ci. Du coup c'est la couleur Rebelle. On va passer à l'étape incontournable pour Amandine. Quand je lui ai demandé ces trois vraiment indispensables make-up, le premier du coup c'était l'anti-cerne. Le second c'est le crayon à lèvres et le troisième le gloss. C'est vrai que vous pouvez l'avoir à chaque fois avec une bouche bien dessinée et toujours du gloss sur les lèvres. Et maintenant vient l'étape du gloss. Maintenant on va passer à la partie coiffure. Donc en jour off, on ne se prend pas la tête. Les cheveux sont déjà assez sollicités sur le reste de l'année. Donc j'ai juste pris un protecteur de chaleur et j'ai les brosses. Et je vais passer vite fait les plaques histoire d'éviter d'avoir des cheveux qui volent de partout. Mais on va garder quelque chose d'assez lisse. Et surtout on ne se prend pas la tête. Du coup voilà à la lumière du jour. Je suis dans mon salon au niveau du make-up et de la coiffure. Donc au niveau des yeux, je vous ai vraiment fait quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Donc toujours un ras de cils bleu, du marron de la palette Tartelette indispensable, du fard à paupières khaki, un ras de cils et surtout une bouche assez glowy avec du gloss, du rosé, du nude. Et au niveau des cheveux, quelque chose de très simple parce que les cheveux sont sollicités toute l'année. Maintenant, trêve de plaisanterie. Je ne vais pas rester en peignoir toute la journée parce que ce n'est absolument pas une chose qu'elle fait. Amandine, c'est une vraie fashionista qui adore la mode, qui adore bien s'habiller. On part dans mon dressing et on va essayer de reproduire au mieux une des dernières tenues qu'elle a postées sur Instagram. Je pars dans mon dressing, je vais vous mettre une photo d'Amandine juste ici. C'est un de ses derniers looks qu'elle a fait quand elle était en vacances à la montagne. On va le reproduire au mieux. Vraiment, vous n'êtes pas prêts ? Trêve de plaisanterie, je me suis habillée comme Amandine sur sa photo. Donc j'ai mis un blazer Loa V, j'ai un pull Zara, j'ai un jean enduit en 6mm cuir et j'ai des grosses boots comme ça de la marque Chloé. Donc j'ai essayé de reproduire au mieux le look et j'ai des lunettes qui sont très ressemblantes également, qui sont de la marque Lunettes pour Tous. Du coup, c'est parti, go chercher le petit déjeuner en mode Amandine Petit. Bonjour, je voudrais vous faire sentir la tête. On se retrouve dans ma cuisine. Après les croissants, on passe aux plaques de cuisson et on va faire cuire deux oeufs à la coque. Et elle mange ça le matin avec du pain. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. L'eau est en train de chauffer, je m'occupe de mettre les oeufs et on se retrouve dans quelques instants. Je n'ai tellement jamais l'habitude de faire du café que ça ne marche même pas. Ça ne marche pas. Mais c'est un gag quand même ce truc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y avait de la petite fumée qui sortait. C'est ma dosette à café, je crois que j'ai cramé. Et mon café n'est absolument pas sorti en fait. Je ne peux même plus remettre de dosette, il y a tout qui est bloqué. Enfin, il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc. Clairement, je ne fais jamais marcher la machine à café parce que je n'en fais jamais. Je déteste ça, il n'y a que mon copain qui en boit. Moi, côté, j'ai ma machine qui fait des chocolats chauds. Mais, pour le besoin de cette vidéo, je dois faire marcher cette fameuse machine à café. C'est tout bon, je suis en place pour prendre mon petit déj. Donc, j'ai deux oeufs à la coque. Comme un mandine, j'ai du pain et j'ai des croissants. Et j'ai un café. Au niveau du petit déjeuner, c'est tout ce que j'aime pour ma part. J'adore mélanger sucré-salé, donc j'aime autant les croissants, les pains au chocolat que le bacon, les oeufs. Donc, je suis hyper contente d'avoir ça à manger pour le coup. Par contre, où il y a un gros hic, c'est vraiment au niveau de la boisson. Le café, je ne peux pas. C'est une odeur, mais c'est atroce. Je n'aime pas. Voilà. Mais je vais devoir quand même le boire. Enfin, on dû m'en goûter. Parce que je pense que je ne le terminerai jamais, c'est juste une évidence. Mais pour le moment, je vais m'attaquer aux bonnes choses. Et je vais commencer par le croissant. J'adore les croissants qui sont pleins de beurre. C'est pas hyper fit, mais j'adore. Ça me dégoûte. C'est hyper amère. Je ne peux pas. Maintenant qu'on a pris un bon petit déjeuner, on va s'attaquer aux activités qu'Amandine fait le matin. Donc, habituellement, quand elle a du temps libre, elle s'occupe avec son chat, donc Oslo. Mais moi, je n'ai pas d'animal de compagnie. Donc, je vais faire la suite de ses activités. Je vais passer celle-ci. Énormément de temps sur son ordinateur, répondre aux mails, envoyer des messages pour programmer sa journée, ses shootings, etc. Du coup, j'ai pas mal de choses à faire moi ce matin sur ce point-ci. Demain, je pars sur Paris et je dois organiser pas mal de choses. Donc, on va commencer par cette première étape de la journée. Moi, du coup, là, je vais en profiter pour faire tout ce qui est mail, etc. Et j'ai reçu aussi des messages. Du coup, quotidiennement, je reçois des messages de mon agence pour des collaborations, pour organiser un petit peu la suite de mes projets. Et du coup, là, j'ai reçu un message par rapport à une prochaine collab. J'ai une sélection à faire. Du coup, c'est ce que je vais faire immédiatement. C'est vrai que moi, le matin, c'est un petit peu comme Amandine. Je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, administratif, les coups de téléphone, les emails, les sélections à faire avec les marques. Enfin, du moins, tout ce qui est en lien avec mon agence, etc. Et s'il y a un message que je peux faire passer à travers cette vidéo, c'est de toujours rester focus sur vos projets, sur vos rêves. Certes, des fois, ça fonctionne. Certes, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais ça arrive toujours pour une bonne raison. Peut-être que ce n'était pas votre destinée. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Et toujours rester positive dans votre façon de penser. Je trouve ça super important. C'est important de dire ce discours dans cette petite vidéo. Parce qu'Amandine, c'est une personne qui est très joyeuse, très joviale, très drôle, toujours de bonne humeur. Et il faut toujours s'accrocher à ses rêves. Il faut rester tel qu'on est. Ne jamais prendre la grosse tête. Être toujours simple et avec ses valeurs, les valeurs que nous ont transmises nos parents. Et je trouve que cette vidéo s'adapte parfaitement à Amandine. Puisqu'elle a quand même, du coup, gagné un concours de beauté à un niveau national. Et c'est regardé par énormément de téléspectateurs. Mais elle est toujours restée telle qu'elle était, avec sa bonne humeur. Elle est drôle. En fait, elle est restée comme on l'a connue au tout début, sans avoir cette écharpe du Miss France. Et c'est ça aussi qui est important à savoir. C'est Amandine, certes, elle a été du Miss France 2021. Mais ça reste Amandine petit et ça reste elle-même, tout simplement, sans son écharpe. Et c'est toujours la même personne. Voilà, c'était la parenthèse du jour. Une autre chose qu'Amandine fait quand elle est chez elle, elle s'occupe de vider ses valises, en refaire d'autres. Elle fait du ménage et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Je dois préparer mes affaires pour partir sur Paris demain. J'irai juste la journée, mais j'ai des affaires à préparer. Et je vais faire tourner des machines, j'ai l'aspirateur à passer. Enfin bref, je vais cleaner ma maison. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai beaucoup aimé filmer ce type de vidéo. C'est vraiment un concept que j'aime beaucoup et ça me permet aussi de tester de nouvelles choses, de voir la productivité, comment on les répartit, l'organisation selon les personnalités. Et j'étais très contente de commencer ce format avec ma copine, du coup Amandine. Merci beaucoup elle de s'être prêtée au jeu et de m'avoir donné toutes les informations. Je suis rentrée dans ton petit quotidien. Si vous avez d'autres idées de Je suis la morning routine 2, de d'autres personnalités, n'hésitez vraiment pas à me le mettre en commentaire et je vais lire tous vos messages et je vais m'inspirer de vos commentaires pour mes prochaines vidéos. Pour ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit selon le temps où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous !